L'instant elle n'est pas claire la hiérarchie, en tout cas d'après ce que dit Tourelle, il va attendre le retour d'Areola, de voir peut-être un peu Kevin trappe à l'oeuvre. Bien sûr qu'il va attendre, mais dans un coin de sa tête, on ne peut pas m'enlever qu'il a quand même une petite, pas une préférence, mais il a quand même une petite hiérarchie déjà établie, c'est sûr et certain. Il y a encore deux ans, Buffon c'était le meilleur gardien du monde, du moins c'est comme ça qu'il avait été élu, ou du moins de Serie A, mais il était toujours considéré comme un des meilleurs gardiens au monde. C'est un joueur qui défie de personnages, qui défie les lois de la nature je pense. Après, est-ce que ça va empêcher le développement d'Areola ? Est-ce que Areola lui va accepter ce rôle de doulure ? C'est ça la vraie interrogation. C'est ça le discours qu'il va falloir tenir à M. Areola. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire comme d'autres grands clubs l'ont fait, un gardien qui joue la Ligue des Champions et un autre qui joue le championnat ? Moi je pose la question, je ne suis pas fan non plus. Bien sûr qu'il peut y avoir ce turnover, parce qu'il y a bien des gardiens qui jouent spécialement le championnat et des gardiens qui ne jouent que les coupes. Alors ça c'est toujours pendant un moment, pendant un temps, ça a été fait au Real Madrid, ça a été fait à l'Atlético Madrid, ça a fonctionné d'ailleurs. Nous on ne paraisse jamais, on ne l'a fait. Si le gardien allait jusqu'à la finale de la Coupe de France, il jouait la finale de la Coupe de France. Ah en Coupe de France ? Oui. Ce n'est pas pareil, parce que la Coupe de France permet quand même aux gardiens de jouer souvent. Au pire des cas, de toute façon il va jouer Coupe de la Ligue et les coupes nationaux, il va les jouer, il va les jouer. Et tout le championnat restera pour l'autre gardien. Oui, et donc championnat plus Ligue des Champions pour le gardien. Alors ça c'est admettons. Il y a un numéro 1 et un numéro 2. On est dans l'hypothèse. Un numéro 1 qui joue championnat plus Ligue des Champions et un numéro 2 qui joue les coupes. Il y en a un qui ne va jouer que le championnat, il y en a un qui jouera la Ligue des Champions et des coupes. La question que j'ai c'est, dans l'hypothèse, mais ça m'étonnerait, mais admettons qu'on parte là-dessus, qui jouerait quoi ? Déjà Buffon est suspendu pendant 3 matchs de Ligue des Champions. Justement, il y a un coach qui va défini, qui jouera quoi ? La logique, il faudrait qu'on vous pose. La logique, nous on ne peut que s'imaginer. La logique, il faudrait qu'Aréola joue le championnat et que Buffon avec son expérience et sa classe dans les grands rendez-vous joue la Ligue des Champions. Mais ça me semble, je n'aime pas cette solution. Alphonse Aréola travaillera avec l'un des plus grands gardiens du monde. Pour lui, c'est une aubaine. Ah, tu le trouves ? Moi, je trouve que c'est une aubaine. Il a 24 ans, Alphonse ? Oui, oui. 24 ans, Alphonse Aréola. On te permet de travailler avec Jean-Louis Di Buffon sur deux saisons. C'est-à-dire, cette saison, peut-être qu'il y aura un partage des tâches, mais il va t'accompagner pour tous tes matchs. De toute façon, il va te donner des conseils et tu vas travailler avec un monsieur qui est hors normes, comme disait Jonathan. Il y a quoi de mieux pour un footballeur que de travailler, par exemple ? Moi, je suis attaquant, on me dit « tu vas travailler avec Messi », je suis heureux. Mais d'ailleurs, tu n'as jamais travaillé avec Messi ? C'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que passer du poste de titulaire à numéro 2, c'est toujours difficile. Mais tu es au Paris Saint-Germain. Mais toi, tu pars en tant que joueur de champ. Alphonse Aréola a besoin de travailler encore. Pour devenir le grand gardien qu'il faut au Paris Saint-Germain et un prétendant peut-être au futur de l'équipe de France, il faut que tu travailles encore. Il a besoin de travailler. Tu vas travailler avec l'un des meilleurs gardiens du monde. Peut-être que dans deux ans, avec tout cet acquis-là, tu deviendras l'un des meilleurs gardiens du monde. Tu vas travailler avec l'un des meilleurs gardiens du monde.